Une rivière inondée par du carburant. La catastrophe s'est produite en Sibérie orientale dans le nord de la Russie. Le réservoir de diesel d'une centrale thermique a cédé, déversant son contenu dans ce cours d'eau. Or les autorités locales ne l'ont appris que 48 heures plus tard, ce qui a valu au gouverneur de la région un blâme présidentiel par visioconférence. Comment ça vous avez terminé votre rapport sur la situation, se plaint ici Vladimir Poutine ? Qu'est-ce qui va être fait ? Vous êtes le gouverneur, attendez un peu. A votre avis, que s'est-il passé et pourquoi les agences gouvernementales n'ont-elles été mises au courant que deux jours après les faits ? Allons-nous apprendre les situations d'urgence sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tout va bien dans votre tête là-bas ? Un responsable de la centrale, situé près de la ville de Norilsk dans l'Arctique, a été placé en détention provisoire pour un mois. Ce sont 20 000 tonnes d'hydrocarbures qu'il faut éponger. Or la rivière polluée est très difficile d'accès. C'est une zone isolée, confirme ce fonctionnaire. Il n'est pas possible d'y accéder par la route ou par le rail. Et il est impossible d'y faire venir des bateaux avec des citernes pour pomper le carburant. C'est bien là la difficulté. L'entreprise NT-EK a laissé entendre que l'effondrement des piliers du réservoir pourrait être lié au réchauffement climatique qui fragilise le permafrost. Mais il est trop tôt pour l'affirmer. Trois enquêtes ont été ouvertes. Trois enquêtes. Trois enquêtes. Trois enquêtes.